Salut les crazies, c'est Nelvia Chan, Élise et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo surprise parce que ce n'était pas prévu et qu'on n'est pas mercredi, voilà. Donc très grosse vidéo, n'hésitez pas à aller vous chercher un petit café puisque du coup on en a pour quasiment une demi-heure parce qu'aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini-album. Pour ce mini-album, voilà le matériel que j'ai préparé. J'ai préparé une dizaine de feuilles blanches dans du papier Florence qui fait 15 cm par 15 cm. Les papiers de la collection Amour Virtuelle où j'ai sélectionné que les papiers gris et que les papiers roses. Et pas de bleu dedans, j'ai exclu tous les papiers où il y avait du bleu dedans et j'ai préparé plein de découpes. Alors là vous en voyez moins que sur la photo que j'ai publiée en story en début de semaine. C'est normal puisque j'en ai refait beaucoup par la suite parce que j'en avais utilisé quasiment tout ce que vous avez vu là sur les 3 ou 4 premières pages de l'album. Cet album n'est pas énorme, il n'y a pas des quantités de pages astronomiques mais néanmoins c'est un petit album où j'ai joué principalement avec 2 formats de photos du 15-10 donc de la photo classique et des 10-10 en photo. Sur cette vidéo je vous propose de réaliser 3 pages ensemble une avec chaque format de photo et une où il n'y a pas de photo. Et pour tout ce qui va être matériel, tampons, encres, etc. Là je vous les montrerai vraiment à la fin de la vidéo sachant que la liste ne sera pas complète parce que forcément j'ai dévié un peu en utilisant certaines petites choses à droite à gauche comme par exemple sur cette première page où j'ai utilisé par exemple le tampon ensemble que je n'ai pas réutilisé ensuite sur l'album. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque construction de page je vous laisse regarder au fur et à mesure de la vidéo mais ce que j'ai fait c'est j'ai essayé d'être très rigoureuse dans la manière de faire cet album parce qu'en fait ce n'est pas du tout mon cas j'ai tendance à partir vraiment en live à chaque fois que je fais de la créa par rapport à mon objectif de base et souvent le résultat est très différent de ce que j'attendais. Un album c'est quand même un gros projet donc du coup c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble sur l'intégralité du projet donc forcément on évolue au fur et à mesure de la construction de l'album. Néanmoins j'ai essayé de garder une certaine rigueur à savoir donc essentiellement les mêmes tampons que vous allez revoir et retrouver au fur et à mesure qui sont alors principalement les principaux on a donc la planche fleurs de coton on a la planche dialogue on a le mini fond neuf aussi que j'ai pas mal utilisé bien évidemment j'ai utilisé également la planche de photo shooting photo puisque pour les textes pour mettre des petits sentiments etc et puis après vous verrez il y a d'autres choses on a une phrase qui vient de la planche plaisir on a une phrase qui vient de la planche lapin crazy etc donc pour la construction de mes pages quand j'ai utilisé des photos en 10-15 généralement je les ai mis sur le bord qui ne va pas être sur le bord opposé à la reliure pour la reliure vous le verrez après j'ai plutôt choisi une reliure avec la cinch avec des anneaux qui se referment généralement exception faite pour cet appareil photo vous voyez là sur la construction de cette deuxième page où il n'y a pas de photo généralement j'ai utilisé toujours les mêmes couleurs qui sont à savoir donc des teintes de rose mais vous verrez ça sur la dernière photo à la fin de la vidéo il y a toutes les références des copiques que j'ai utilisées donc des trois nuances de rose et deux nuances de gris chaud exception faite pour cet appareil photo où là j'ai utilisé deux nuances de gris froid voilà c'était le premier que j'avais fait pour l'album j'étais pas encore tout à fait sûre de ce que j'allais faire du coup c'est vrai qu'il y a parfois un petit bug ou deux mais bon après ça se fond quand même très bien dans l'album donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là pour les tamponnages donc généralement tout ce qui est texte j'ai tamponné à la Versafine pour avoir des jolies finitions la finesse dans les textes et tout ce qui est généralement donc motif que l'on peut coloriser là j'ai sorti deux mementos la noire comme vous pouvez le voir sur l'appareil photo et aussi vous voyez sur Herbe Folk j'ai beaucoup utilisé la planche de tampon Herbe Folk vous voyez ici que ce n'est pas noir j'ai utilisé la Memento Marron c'est la Rai Chicoa je crois quelque chose comme ça mais de toute façon c'est pareil vous le verrez à la fin de la vidéo je vous détaille tout ça donc pour les couleurs après en encre là j'ai utilisé trois Distress pareil vous les verrez à la fin donc il y a deux fois le même rose je crois que c'est Warm Lipstick mais je ne me souviens plus exactement et j'ai utilisé Smoky Gray si je ne vous dis pas de bêtises soit en Distress Ink pour le rose et soit en Distress Oxide pour l'autre encre rose identique et pour la grise il m'est arrivé de temps en temps d'utiliser aussi une Versafine Claire grise pour avoir une meilleure définition dans certains tamponnages parfois je fais des petites bêtises comme là voilà je ne sais pas si ça tombera pile poil au montage de la vidéo mais il m'arrive de faire des petites bêtises et alors je ne l'utilise pas forcément que pour corriger mes âneries mais je me suis pas mal aidée aussi de la planche de stickers à mort virtuelle qui est assortie à la collection et donc là pareil j'ai joué essentiellement avec les stickers rose et gris donc ma planche n'était pas complète je l'avais déjà pas mal utilisée donc c'est vrai que je n'ai pas utilisé beaucoup de stickers pour ne pas aller rechercher une autre planche de stickers pour avoir ceux que j'avais déjà utilisés dans des précédents projets voilà on passe déjà à la troisième page je sais que ça va un peu vite mais bon ça fait une très grosse vidéo et puis de toute façon vous aurez des photos des pages à la fin de la vidéo vous verrez absolument toutes les pages donc là dessus il n'y aura pas de soucis c'est pareil je vous ai coupé tous les éléments de mise en couleur des petits éléments que j'ai utilisés et puis on s'attardera un petit peu plus sur la relire sur la finalisation de l'album vous verrez alors cet album là à la base il n'avait pas d'objectif du tout c'était c'était pour le plaisir de vous faire un album en fait tout simplement et le plaisir de jouer avec la planche de tampon fleur de coton que j'avais très envie de jouer et que j'avais surtout très envie de mixer avec la planche de tampon dialogue je trouve qu'elles elles vont bien ensemble ce sont des tampons un petit peu en longueur les deux donc j'aime bien bref voilà des fois on a des idées de composition un mélange de planches de tampons et il faut qu'on le fasse sinon on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas fait donc cet album n'avait pas d'objectif particulier à la base et puis au fur et à mesure que j'ai fait les pages je me suis dit mais tiens si je reste sur un combo de gris rose et un peu marron oui un peu marron donc des couleurs relativement nature je me suis dit ça irait super bien pour une amie à moi qui a eu une petite fille qui s'appelle Rose qui est née début juillet donc finalement je me suis dit que ça ferait un super un super petit cadeau supplémentaire enfin j'espère en tout cas laquelle appréciera il faut encore que je mette les photos donc à la base comme je n'avais pas d'idées précises forcément j'ai fait des espaces photos que j'ai glissé aux emplacements et je pense que vous l'aurez remarqué en regardant les images à chaque fois que j'ai des éléments qui passent par dessus une photo je me débrouille pour les fixer à l'extérieur de la photo et je n'ai absolument rien fixé sur tous les espaces photos pour qu'on puisse glisser une photo par la suite voilà comme ça moi ça m'évite de devoir flouter si je mets les photos des personnes parce que je ne mets pas de visage sur internet de personnes qui n'ont pas demandé à y être et du coup ben là au moins j'aurais plus qu'à lui préparer les photos tranquillement dans mon coin et à lui les coller en avance avant de lui faire la surprise donc voilà je vous montre qu'effectivement on peut toujours glisser des papiers sous les éléments de composition cet album du coup je l'ai travaillé très différent de la façon dont je travaille d'habitude parce que je n'ai pas pour habitude de faire beaucoup d'embellissements de tamponnage des touris etc donc là je dis merci à la silhouette parce qu'elle a bien travaillé après il y a eu toute une série de tamponnages dans les formes prédécoupées de la silhouette c'est vraiment un très gros avantage je sais que c'est une machine qui a quand même un certain coût néanmoins c'est vrai que moi quand je l'utilise je me dis à chaque fois mais qu'est-ce que j'ai raison de faire les formes de découpe associées au tampon parce que du coup c'est super pratique pour ce genre de cas allez on passe à la couverture donc pour la couverture j'ai utilisé deux papiers similaires de la collection puisque de toute façon vous les avez tous en x2 à l'intérieur du pack et j'ai utilisé des chutes de prix plaque que j'avais mais qui n'étaient pas tout à fait assez grandes donc pour les agrandir j'ai mis une petite cartonnette grise parce que du coup il me manquait peut-être un centimètre sur le 15-15 de la dimension de l'album et donc du coup pour avoir quelque chose de très similaire très coordonné à mon album voilà j'ai pris les feuilles de papier imprimées je les ai pliées en deux j'ai rajouté donc ma cartonnette pour que ça corresponde et je les ai déchirées en fait comme ça du coup la déchirure des deux côtés se correspond et du coup on ne voit pas le papier à l'intérieur où il y avait du bleu et je ne voulais pas de bleu en fait donc voilà c'était la petite astuce alors vous ne me voyez pas découpée au format tout simplement parce que le massico que j'utilise c'est le gros massico de crazy et qu'il est dans une autre pièce donc forcément je ne vais pas le trimballer à chaque fois que je veux faire une découpe et là ça fait partie des éléments que j'ai découpés et tamponnés en plus que ce que vous avez vu dans la boîte et donc du coup c'est tout un travail de composition et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça et j'ai trouvé ça très agréable mais ça demande énormément de préparation en amont pour découper alors moi je dis chapeau à toutes les scrapeuses qui découpent à la main parce que alors quand on doit découper autant d'éléments mais je ne sais pas comment vous faites en fait moi j'en suis complètement incapable c'est beaucoup trop long et comme je cours toujours après le temps je ne vois absolument pas comment je ferai ça et puis j'avoue que la découpe ce n'est pas le moment que je préfère ici voilà je ne voulais pas perdre ma composition alors plutôt que de prendre une photo et de recommencer après ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une grosse chute de papier de masquage une fois que tous mes éléments étaient bien imbriqués les uns sur les autres comme ça je colle tout sur la chute de papier de masquage et après j'ai juste à mettre les points de colle derrière pour assembler les éléments entre eux et après délicatement je vais retirer la chute de papier de masquage et j'aurai toute ma composition avec l'appareil photo les différents feuillages et fleurs de coton voilà il faut juste les enlever délicatement même si c'est du papier de masquage normalement ça ne déchire pas mais on ne sait jamais il suffit qu'il y ait un petit défaut qu'on y soit allé un petit peu violemment bon voilà mais après il suffit de bien récupérer chaque élément et du coup ça me permet de faire ma compo et de ne pas la perdre en fait de ne pas devoir recommencer parce que quand on recommence la compo parce qu'on a trouvé un ensemble joli c'est jamais pareil en fait voilà donc c'était une petite astuce qu'au fur et à mesure de l'album j'ai trouvé et que je trouvais assez sympa à utiliser et à vous montrer c'est pour ça que je l'ai bien mise en valeur sur la composition de la couverture donc forcément là je suis passée tout de suite de la première page à la composition de la première page mais j'ai également fait l'arrière de l'album exactement sur le même principe avec le papier déchiré sur la feuille de prix plaque etc 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 sauf que derrière je ne vais pas y mettre d'embellissement particulièrement donc j'ai écrit le nom de la pitchoune sur avec la planche de tampon graffiti alphabet graffiti et je trouvais qu'elle ne ressortait pas assez du coup parce qu'avec le prix plaque du coup comme c'est un effet de transparence et que la première page intérieure de mon album est quand même très chargée ça ne se voyait pas beaucoup du coup j'ai décidé de la mettre sur un petit fond gris voilà du coup je rajoute quelques petits embellissements histoire que ça se dénote du fond de la page arrière j'ai mis un petit un petit cadre au stylo blanc et et puis voilà je mets un peu de déco histoire que ce soit assorti à tout le reste et puis là je me dis que finalement la feuille la petite branche de feuillage du coup elle est un peu grande donc hop je lui coupe la tête j'ai mis un petit peu de stylo le gel blanc et du coup on masque vraiment le tamponnage dessous et du coup ça me permet d'avoir une composition qui me plaît beaucoup plus donc là j'ai plus qu'à installer tous mes éléments et les fixer définitivement voilà j'avais envie d'utiliser ces chutes de priplex ça fait très longtemps que je les ai je les avais découpées pour un pour un bullet journal mais comme ils ne passaient pas dans la machine de la perforatrice de chez Mambi bah du coup je les avais gardées de côté en me disant bah un jour je les utiliserai bah voilà c'était l'occasion hein alors il y a des petits détails comme je vous disais dans cet album qu'il faudrait que je revoie notamment là pour le moment sur la vidéo je n'ai pas on voit les scotchs à l'arrière de la couverture mais du coup je vais je vais recoller mais en inverser du coup les motifs comme ça on aura bah on aura du blanc mais on n'aura pas tous les scotchs on n'aura pas ça sera plus joli quoi mais là pour la vidéo pour arriver à vous la sortir dans les temps bon j'ai fait j'ai fait un peu plus vite mais voilà tout ce qui va être trace de scotch de colle qu'on voit par transparence tout ça ça va disparaître voilà pour la couverture qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet album bah là on va passer à la fixation donc comme je vous l'ai dit utilisation de la cinch alors normalement sur la cinch vous avez un trait qui vous marque le milieu au milieu de tous ces petits boutons moi personnellement je préfère avoir une butée donc ce que j'ai fait c'est qu'avec une petite cartonnette sur laquelle j'ai tracé le milieu de mes pages j'ai déterminé le j'ai calé la règle en butée de façon à avoir donc au centre de 5 trous qui correspondaient du coup au trou de la cinch voilà c'est moi je préfère parce que quand il n'y a pas de butée je trouve ça trop trop aléatoire on peut trop avoir des différences entre les pages alors que là au moins je suis tranquille donc je découpe je découpe moi non je perfore toutes mes pages et puis on va les assembler alors comme je ne fais pas souvent des albums à chaque fois je me dis dans quel sens on assemble je sais qu'il faut mettre les couvertures face contre face et généralement en inverse mais bon je m'y mélange toujours un petit peu donc généralement je fais une première fois et puis je sors tout et là je recommence en vraiment réfléchissant pour savoir dans quel sens les mettre parce que l'endroit où on replie les anneaux du coup c'est pas l'endroit le plus joli donc autant qu'ils se retrouvent à l'arrière et généralement du coup j'inverse les pages je les mets à l'envers comme ça c'est plus facile pour moi de m'y repérer là ensuite je vais me tromper mais je vais commencer par régler ma cinch du coup j'avais la référence sur les anneaux puisque c'était des anneaux et armés au mon équipeur et puis là bon en fait j'y l'ai mis trop haut c'est une reliure si ça vous intéresse c'est une reliure de 1,9 cm de diamètre en inch je crois que c'est 0,75 mais comme il n'y a pas écrit 0,75 sur la machine forcément je me suis trompée donc j'ai ré réglé la machine et là au fur et à mesure comme je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos que ce soit sur ma chaîne perso ou je crois une fois ou deux sur Crazy j'y vais toujours petit à petit pour être sûre de ne pas écraser la reliure et d'avoir une reliure bien ronde j'avais une chute de corde vous savez la corde que je vous propose sur la boutique comme on est quand même bon c'est très rose mais on a le côté coton les tamponnages marrons donc on a un petit côté nature j'ai voulu rajouter du coup une fermeture à mon album mais la corde étant très grosse avant de perforer ma couverture je vérifie quand même que la corde passe dans les trous de la je vais retrouver le nom de la cropodile voilà donc il passe il n'y a pas de soucis donc c'est une corde qui fait à peu près 4 mm je crois de diamètre donc c'est assez gros mais je la trouve très jolie c'est vraiment une jolie corde naturelle tout ça donc c'est vrai que j'aime bien j'ai toujours voulu l'utiliser dans un album à la base ça a été prévu pour un autre qui a aimé vu le jour donc j'ai fait deux trous sur la couverture arrière donc j'ai pas de dimension précise à vous donner j'ai regardé sur mon quadrillage que ça correspond je crois que j'ai dû mettre 4 cm à droite et 4 cm à gauche et j'ai dû mettre 3 cm ou un truc comme ça c'est très approximatif sur sur la hauteur des deux trous donc j'ai passé ma corde et voilà je n'ai plus qu'à faire un joli nœud donc là aussi je vais galérer un peu parce que je sais qu'on peut faire des jolis nœuds mais c'est pas ma spécialité encore si j'en faisais plus souvent je pense que j'y arriverais il n'y aurait pas de soucis mais là c'est pas encore ma spécialité donc je m'y reprends à plusieurs fois en plus la corde n'est pas forcément à la bonne dimension des deux côtés voilà alors l'avantage c'est que comme la corde est grosse et que les trous ça passe tout juste dedans du coup une fois que vous avez calé les deux extrémités de la corde ça ne bouge plus il n'y a pas de soucis et l'avantage c'est que voilà on peut faire glisser la corde sur le côté parce que je ne l'ai pas trop mis au milieu de l'album pour pouvoir l'ouvrir sans défaire le nœud comme ça ça évite à la personne qui va le recevoir de devoir détacher le nœud à chaque fois donc voilà mon album est fini je vais vous le faire découvrir maintenant en vidéo et puis après tout ça on verra un peu plus en détail le matériel que j'ai utilisé donc je vous montre bien la corde ce que ça donne qu'on peut le glisser sur le côté il n'y a pas de soucis elle n'est pas élastique la corde mais ça passe il n'y a pas de problème il était une fois rose voilà pour les premières photos je trouve ça intéressant on met la corde de côté c'est plus sympa donc comme je vous ai dit à la page l'arrière de la couverture j'y ferai quelque chose il n'y a pas de soucis et voilà donc je vous montre alors il y a très peu de pages où il n'y a pas de photos j'ai les deux premières et puis j'ai fait un petit une page plus petite au milieu enfin une page on va dire plus un onglet ou un ou un pas un marque page parce qu'on ne peut pas le déplacer mais bon une espèce de tag voilà du coup voilà je vous montre qu'on peut glisser de toute façon les photos sans problème derrière toutes les petites découpes donc vraiment j'ai beaucoup apprécié de travailler avec tous ces éléments préparés à l'avance et après on compose j'ai trouvé ça vraiment très très sympa et encore une fois je le dis chapeau à toutes celles qui font de la découpe aux ciseaux parce que franchement je ne sais pas comment vous faites voilà je vous montre qu'il ne reste plus grand chose sur ma planche de stickers donc c'est des stickers papier pour les personnes qui se demandent donc c'est des stickers qui sont assez fins mais néanmoins ben voilà pour les glisser sur des pages je trouve ça sympa maintenant je vous montre un peu les pages que vous n'avez pas vu en réalisation mais il n'y a rien d'énormément compliqué c'est vraiment de la composition avec des éléments pré-découpés et pré-colorés bon là on a un autre petit bug qu'il faut que je corrige c'est qu'on a deux fois le même tampon texte qui se fait face parfois j'ai mis en couleur des motifs et parfois non donc là par exemple comme j'avais déjà une fleur de coton colorée avec un petit fond de rose ben la grande sur la demi-page j'ai préféré la laisser en blanc enfin le coton en blanc je trouvais que ça ressortait mieux en plus sur le papier rose donc des fois j'ai des petites phrases comme ça à faire le plein de douceur et sur la première page j'avais aussi une phrase de la planche plaisir je l'ai pas sous la main donc là je peux pas vous la citer voilà je les ai encadrés avec un petit stylo noir on est pas allé chercher très très loin la page là avec tous les objectifs je me suis éclatée c'était quelque chose absolument que je voulais faire c'était mettre plein d'objectifs photo et puis en faire une ligne et puis du coup ben voilà après j'ai agrémenté avec les fleurs les feuilles et les fleurs de la planchère buffole vraiment je trouve que ça se marie enfin je trouve que ces petites fleurs et feuilles sont vraiment faciles à positionner alors c'est vrai qu'elles sont pas très grandes mais voilà par exemple pour un album qui fait 15 cm par 15 cm ben c'est largement suffisant ça permet de laisser une belle place aux photos et d'agrémenter tout en douceur j'ai envie de dire voilà et donc voilà on arrive à la dernière page donc pour la première et la dernière j'ai choisi donc ce papier avec des petits cœurs dans des ronds gris et roses et pour les couvertures ben vous avez les pages roses avec les petits cœurs en petits carrés en pixels et puis après à l'intérieur voilà j'ai joué avec les autres papiers parfois déchirés parfois pas déchirés bref c'est vraiment ben c'est vraiment un amusement en fait de composer comme ça vraiment vraiment après c'est énormément de préparation en amont et c'est vrai que du coup j'ai réussi à faire cet album peut-être en ah non c'est Spon Sugar c'est Power Mystic je vous ai dit une bêtise j'ai réussi à faire cet album en quoi en trois semaines trois semaines et demie ça a été un peu la course normalement il me faut beaucoup plus de temps que ça mais là bon de toute façon je savais que j'avais peu de temps devant moi donc je me suis vraiment tenue à une rigueur de à peu près deux pages par jour quand je pouvais le faire voilà et puis et puis ben voilà pour les encres du coup je vous ai fait un petit panel de tout ce que j'ai utilisé j'ai utilisé aussi pas mal d'enamel dots donc on avait Jay Wells ou Jules ou Drop de la marque Nouveau et les deux autres c'est des Crystal Drop Classique donc je vous montre les références comme ça si jamais ça vous intéresse vous pouvez les retrouver n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo voilà surtout quand il y a des reflets et qu'on voit rien et donc vraiment je me suis tenue à mon matériel et je suis assez fière de ça parce que d'habitude mais je pars en vrille complet donc à l'exception de peut-être un ou deux tampons que j'ai utilisé une fois dans l'album et qu'on n'a pas revu après dans l'ensemble ben je m'y suis quand même tenue donc voici les principaux tampons que j'ai utilisés ça c'est vraiment ceux que j'ai répétés presque sur toutes les pages en éléments en fond en ce que vous voulez et on a donc une autre série de tampons que j'ai utilisés mais de façon plus partielle donc comme je disais la liste elle n'est pas complète il y en a certains que je n'ai pas forcément pensé à vous mettre là sur la vidéo donc voilà pour ce mini album il était une fois rose j'espère qu'il vous a plu là je vais vous montrer toutes les pages en détaillé en photo donc si jamais vous avez envie de reproduire ce projet et ben n'hésitez pas normalement il y a tout sur la boutique les stickers les papiers la corde les tampons tout est disponible donc vous pouvez le refaire sans problème il suffit juste après si vraiment vous avez besoin d'une liste plus exhaustive pour commander vous pouvez me le dire vous m'envoyez un petit mail je vous la donnerai et puis ben n'hésitez pas à repartir voilà sur les photos pour pouvoir faire vos compositions de pages si vous avez envie de le refaire il n'est pas très compliqué il faut juste ben soit prendre le temps de découper soit faire faire les découpes par une machine numérique que ce soit silhouette ou cricut ou scan and cut voilà ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire j'espère que cette vidéo un petit peu longue mais parce que c'est un très gros projet forcément vous aura plu et ben dites moi ce que vous en avez pensé j'aimerais vraiment vous proposer ce type de projet beaucoup plus complet beaucoup plus important souvent malheureusement bon ben c'est pas toujours évident de le faire mais dès que je peux promis je vous le fais je vous fais plein d'énormes bisous et puis surtout ben on se dit à bientôt pour de nouvelles créations bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501